bonjour à tous dans cette vidéo on va prouver on va prouver que l'ensemble des fonctions paire et l'ensemble des fonctions impaires sont deux espaces supplémentaires dans l'ensemble des fonctions continues sur R donc c'est un exercice qui encore une fois comme on l'a fait en classe mardi où on va prouver que deux ensembles sont supplémentaires la question n'est pas posée de façon très formelle il faut modifier légèrement ça pour que ça a un peu plus de cohérence mais en gros ce qu'on est en train de poser c'est E qui est C0 de R on aurait F alors ce serait l'ensemble des fonctions paire ce serait l'ensemble des fonctions continuées sur R si on veut pouvoir l'écrire avec une condition la condition pour qu'une fonction soit paire c'est que pour tout x appartenant à R et donc la question qu'on veut c'est montrer que F plus G ça fait E du point de vue de sens c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas encore parler qui est quand même assez fort c'est à dire que toute fonction quelconque une fonction qui aurait ce graphe là sur R qui est n'importe quoi peut se décomposer en une partie d'une fonction paire et d'une fonction impaire on va voir comment ça marche et comment on peut obtenir ce genre de choses mais c'est ça qu'on doit prouver par contre clairement la grosse différence par rapport à l'exercice qu'on a fait en classe c'est que ici l'espace E dans lequel on est un espace de dimension infinie donc comme on est dans un espace de dimension infinie on ne peut pas utiliser la caractérisation des supplémentaires par la dimension donc on va se retrouver à devoir prouver deux choses première chose c'est que F inter G est bien égal à la fonction nulle ici seulement ça c'est caractérisation par les dimensions donc il va falloir montrer que quelle que soit alors normalement c'est X dans E donc ici on va dire quelle que soit la fonction continue on va devoir prouver que F peut s'écrire en une fonction alors j'ai appelé P pour paire et I pour inter avec P qui appartient à F et I qui appartiendrait à la G donc on va falloir qu'on puisse découper une fonction en deux morceaux ça ça se fait en général par analyse synthèse et cette partie là c'est une partie qui est un peu plus dure que ce qu'on a vu en dimension finie donc bon on va quand même le faire c'est pas des choses ultra dures là dessus à la fin de la vidéo j'en profiterai aussi pour prouver que ces deux ensembles F et G sont des sous espaces vectoriels je le ferai à la fin de la vidéo pour vous concentrer sur l'exercice nouveau et j'en profiterai pour faire un peu de révision en même temps donc montrons que l'intersection des deux est réduite à la fonction nulle alors ça je l'ai déjà dit mais si on admet que F et G sont des SEV de E nécessairement on a forcément que le vecteur nul appartient à F et que le vecteur nul appartient à G donc le vecteur nul appartient clairement à il est et dans l'un et dans l'autre donc il appartient clairement à l'intersection et maintenant réciproquement si maintenant alors il faut se donner un élément donc si une fonction petit f est dans F inter G qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la fonction nulle ? donc ça je vous l'ai dit c'est la première étape qu'il ne faut pas oublier dans ces questions-là d'intersection c'est que F est dans F inter G si F appartient à F et si F appartient à G donc c'est avec un E ici entre les deux il faut savoir traduire ces deux conditions-là ça c'est-à-dire que pour tout X appartenant à R on a à la fois que F de moins X est égal à F de X et pour tout X appartenant à R on a aussi que F de moins X est égal à moins F de X un peu comme dans l'exercice qu'on a fait mardi on a clairement du coup deux équations 1 et 2 là il y a clairement quelque chose à voir et à tenter sur ces équations c'est de faire leur somme c'est un peu du pivot on va essayer d'éliminer les F de X mais si on fait un plus 2 on se retrouve avec du 2F de moins X qui est égal à 0 tout simplement parce que d'après il y a eu 2F de X et 2F de moins F de X et ça c'est vrai pour tout X appartenant à R clairement ça ça implique que pour tout X appartenant à R F de moins X est égal à 0 ça c'est clairement ça implique que F est la fonction nulle enfin si F de moins X est nulle pour tout X c'est la fonction nulle sur R et donc clairement l'ensemble F intergé est réduit à la fonction nulle donc on a bien une intersection nulle ça c'est bien prouvé il n'y a pas de soucis alors la deuxième partie donc j'ai dit on va travailler par analyse synthèse je regarde c'est bon je ne vais pas trop déborder alors analysons la situation donc c'est juste dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que soit donc soit F qui serait égal à P plus I avec P appartenant à F et I appartenant à G alors comme tout à l'heure il faut traduire ce qu'on sait la seule chose qu'on sait ça veut dire que c'est ces deux informations là P appartient à F ça se traduit par pour tout X appartenant à R je sais que P de moins X est égal à P de X et je sais que pour tout X appartenant à R I de moins X ça me fait du moins I de X donc maintenant qu'est-ce que je peux calculer il me paraît moi tentant vu la forme des deux propriétés c'est de l'analyse je ne sais pas trop ce qu'on fait mais il faut tester je pense qu'il paraît cohérent pour tout X appartenant à R d'essayer de calculer F de moins X donc F de moins X ça fait du P de moins X plus I de moins X ça fait clairement donc du P de X moins I de X donc ça ça me donne une équation F de moins X ça vaut ça et en fait on a une deuxième équation qu'il ne faut pas oublier c'est que si on a une équation ici pour tout X en F de X et en F de... etc c'est qu'aujourd'hui on a une égalité de fonction et une égalité de fonction ça se traduit toujours par une égalité de réel c'est-à-dire qu'on a une autre équation qui est donc celle-là c'est l'équation 1 on a une deuxième équation qui est que pour tout X appartenant à R F de X est aussi égale à P de X plus I de X ce qui serait l'équation 2 alors maintenant il suffit de raisonner mais on a fini notre analyse mais il faut le comprendre c'est cette petite table-là qui est dure à faire quelles sont nos données qu'est-ce qu'on veut trouver ? en fait ce qu'on cherche à prouver c'est que toute fonction peut se décomposer en deux fonctions P et I donc nos inconnus ce qu'on cherche à trouver ce sont les fonctions P et I on veut une expression de P et une expression de I donc la donnée c'est F ce qu'on cherche à trouver c'est P et I donc ici on a deux équations à deux inconnus et deux équations linéaires vu qu'ici on a plus que du P de X et du I de X on peut clairement isoler P de X et I de X donc on peut le faire et c'est comme ça qu'on va réussir à prouver ce qu'on veut j'aurais dû écrire les choses en bas un peu différemment mais c'est pas grave je vais effacer l'exercice et on va reprendre les deux équations qu'on vient d'écrire donc la première qu'on avait c'était F de moins X qui faisait du P de X moins I de X et la deuxième c'était du F de X qui vaut P de X plus I de X clairement quand on a ce genre d'équations ce sont les premiers systèmes que vous allez même faire avant pivot mais l'idée c'est d'isoler il va appeler I on sait qu'on peut travailler avec du 1 plus 2 et du alors si on veut faire mieux les choses ce serait plutôt du 2 moins 1 que du 1 moins 2 mais ça n'a rien à la même chose si on fait ça on va obtenir que F de moins X plus F de X ça fait du 2P de X et ici on va obtenir que du F de X moins F de moins X c'est égal à du 2X de X donc au final on obtient que I de X c'est la fonction F de X plus F de moins X sur 2 et que I de X c'est égal à la fonction F de X moins F de moins X sur 2 on a fini l'analyse on peut faire la synthèse alors du coup si on ne rédige que la synthèse ça paraît un peu miraculeux on va écrire on a pour toute X appartenant à R un F de X qui est égal à oh magie F de X plus F de moins X sur 2 plus F de X moins F de moins X sur 2 alors on est bien d'accord que ça fait bien F de X ces deux quotients on choisit d'appeler ça P de X on choisit d'appeler ça I de X et on a alors P de moins X qui vaut du F de moins X plus F de moins moins X qui fait du F de X sur 2 qui vaut P de X donc P appartient à c'était grand F que je l'avais noté I de moins X qui vaut du F de moins X moins F de X sur 2 qui fait donc au final égale du moins F de X moins F de moins X sur 2 donc égale à moins pardon pas moins F à moins I de X ce qui donc I appartient à G et on a bien montré que pour toute X pardon pour toute F appartenant à C0 de R F était égale à P plus I avec P dans F et I dans G donc ces deux espaces au final sont bien supplémentaires donc vous voyez la deuxième partie la partie sur la dimension en dimension finie ou ici sur le fait qu'on puisse atteindre tout l'espace pour un espace de dimension infinie c'est un peu plus dur dans le cas infini on va en faire peut-être un deuxième mais bon ce sont des cas compliqués que vous ne verrez pas souvent il faut quand même savoir que ça se passe différemment en dimension infinie et qu'il faut un peu plus tâtonner par analyse synthèse il n'y a pas vraiment d'autre meilleur qui fait tout ça donc on suppose que c'est vrai et on essaye de déduire quels sont les éléments ici PI voilà pour ça on va finir avec l'exercice je vais quand même passer un tout petit peu de temps à faire la correction pour montrer que les ensembles F et G sont des espaces vectoriels alors je vais peut-être faire que l'un des deux vu clairement le deuxième va se passer de la même façon donc par exemple on va travailler sur F F c'était l'ensemble des fonctions petite f appartenant à C0 de R tel que pour tout X appartenant à R on a F de X qui est égal à F de moins X on l'a peut-être fait en fait en classe alors je ne sais plus quel des deux on avait fait c'était pair ou impaire bref je vais le refaire quand même ici une fois c'est plus pour vous dérouiller qu'autre chose comment on montre que cet espace est un espace vectoriel clairement on est en dimension infinie donc on ne pourra pas l'écrire vect cet espace donc il faut revenir aux axiomes de référence donc on va montrer 1 que on va dire que F est clairement inclus dans C0 de R espace vectoriel de référence on va donc montrer montrer que F est un SEV de C0 de R ensuite on va montrer que le vectoriel est dedans donc alors si vous avez du mal avec mon C0 indice C0 de R là je vais refaire à la classique soit F0 la fonction nulle sur R dans ce cas là pour tout X appartenant à R la définition de la fonction nulle il faut savoir c'est F0 de X qui vaut 0 en particulier forcément F0 de moins X ça fait 0 et c'est aussi égal à F0 de X donc F0 appartient à F on a bien trouvé que la fonction nulle est dedans et le point 3 on prend deux éléments de même nature que la fonction de base donc on va mettre tout F1 et F2 appartenant à F tous les deux pour tout Alpha appartenant à R et on doit montrer que la condition est vérifiée pour la combinaison linéaire donc on va les calculer F1 plus Alpha F2 de moins X ça par règle l'opération sur les fonctions ça fait du F1 de moins X plus Alpha F2 de moins X ceci c'est égal à F1 de X plus Alpha F2 de X car F1 F2 appartiennent toutes les deux à F et ceci c'est donc bien F1 plus Alpha F2 le tout est en X ce qui provient que F1 plus Alpha F2 est bien lui aussi dans F et donc on a bien vérifié la condition d'appartenance et donc il est stable par combinaison linéaire c'est un sous-espace vectoriel 4 la conclusion ce qu'il faut en conclure c'est donc F SEV de C0 de R donc F est lui-même un espace vectoriel voilà ça me permet aussi de vous faire un petit peu de révision sur cette notion d'espace vectoriel on l'avait déjà vu il n'y a rien de nouveau c'est juste pour vous dérouiller un peu voilà pour cet exercice on va faire un autre exercice en dimension finie et ce sera tout pour les exercices en plus de cette semaine il n'y a rien de nouveau il n'y a rien